Radio-Foot International, Annie Gassnier. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio-Foot International aujourd'hui. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au lauréat 2015 du prix Marc Vivien-Faué. Mais qui est-il ? Alors avant de vous donner son nom, un petit suspense, le temps de vous présenter mes confrères qui sont dans ce studio pour participer à l'émission, Alejandro Valente, Olivier Pron, Christophe Jousset et Hervé Penaud du Journal de l'Équipe. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va, c'est pas mal, on n'avait pas répété avant. Et puis donc, un petit indice, notre meilleur joueur africain de la Ligue 1, c'est une star, une black star même. Radio-Foot, c'est parti. Mesdames, messieurs, ici André Fournel, speaker officiel du Stade Vélodrome, amoureux du Valenron, inconditionnel de Radio-Foot, à tous les minots qui nous écoutent, c'est sous le regard bienveillant de la bonne mère, ici chez nous, à Marseille, que j'annonce avec une certaine fierté que le prix Marc Vivien-Faué RFI France 24, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1, revient à un enfant du pays, son bac à sable, le Vélodrome. Sa famille, l'OM, sa devise, droit au but, meneur de jeu de l'Olympique de Marseille et international canéen, ovation, nouveau lauréat, le numéro 10, André Ayou. Et là, vous rentrez sur le terrain. Bonjour André Ayou. Bonjour. Alors, vous avez reconnu la voix. Oui. Vous le connaissez bien. Très bien. Il vous a connu tout petit, André Fournel. Voilà, c'est ça. Il a été très gentil d'ailleurs, le speaker officiel du Stade Vélodrome, depuis 30 ans. Vous recevez aujourd'hui le prix Marc Vivien-Faué de meilleur joueur africain de la Ligue 1. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez ? Honnêtement, je suis très heureux, très fier de recevoir ce titre. Ça fait quelques années que je suis toujours proche et aujourd'hui, à force de travailler et de persévérer, de courage, je l'ai. Et voilà, ça montre que le travail paye et qu'il faut toujours lever la tête et pas baisser la tête. Marc Vivien-Faué, vous l'avez connu ? Pas personnellement. En tant que joueur, ça a été un grand joueur, un grand homme. Il a beaucoup apporté au football camerounais, au football africain. Quand on parle de lui, on sait tous qu'on a quand même perdu quelqu'un d'immense. Et même après le foot, il aurait pu vraiment faire beaucoup de choses, que ce soit dans le football ou en dehors du foot, parce que c'était vraiment quelqu'un de très bien et de très, très intelligent. Alors aujourd'hui, on pense encore à lui. Ce titre aussi, je le dédie à toute sa famille, à sa femme, ses enfants, parce qu'il a vraiment apporté beaucoup à notre continent. Alors André Ayou, vous succédez à un palmarès déjà assez important, puisque c'est le septième prix Marc Vivien-Faué qui est remis aujourd'hui. Alejandro Valente, vous avez coordonné l'organisation notamment de ce prix. Racontez-nous d'abord qui a voté pour André Ayou. Comment se fait-il que finalement c'est lui, parce qu'il y avait un trio vainqueur. Et puis à qui succède-t-il ? Voilà, disons que c'est un prix, les Africains à Ligue 1 sont très nombreux. Il y a plus d'une centaine. Donc il a fallu faire d'abord un premier tri pour désigner dix joueurs qui ont connu une brillante saison afin de l'offrir au jury. Un jury composé de 65 journalistes triés sur le volet, tous spécialistes à la fois du football français et du football africain. Qui participent à Radio Foot régulièrement. Qui participent pour certains régulièrement à Radio Foot. Et donc ces jurys avaient la possibilité de donner trois noms. Un peu comme on fait pour les ballons d'or de la FIFA. Donc un premier nom, un deuxième, un troisième. Et puis on ajoutait les points récoltés. Et André Ayou a dévancé assez nettement, même si c'était un peu serré. Max Alain Gradel. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'au-delà du duel à distance qu'ils avaient l'un à Marseille, l'autre à Saint-Étienne, il y a eu aussi un duel qui s'est greffé un petit peu. C'est celui qu'ils ont livré à la Cannes avec le Ghana d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre. On ne peut pas ignorer qu'il y a eu cet événement qui a marqué également cette saison. Beaucoup plus loin, il y a Émen Abdenour, le Tunisien de Monaco. Et puis il y a beaucoup d'autres. Vous trouverez la liste complète sur le site de RFI. Un mot, j'emploie, parce qu'André évoquait les souvenirs des marveillants fouets. J'ai eu au téléphone Marie-Louise Fouet, qui est sa veuve, qui souhaitait venir vous rencontrer aujourd'hui. Elle habite à Lyon, mais elle ne pouvait pas le faire. Et donc elle nous a demandé de vous transmettre ses salutations. Elle est très fière que ce soit vous, aujourd'hui, qui repreniez le flambeau et qui héritiez de ce trophée. On a compris que c'était le jour ou jamais, car l'année prochaine, vous ne serez plus en Ligue 1. Merci beaucoup. Ça me touche énormément et je lui remercie du fond du cœur. Alors avant vous, l'année dernière, à cette chaise, il y avait Vincent Enyama. Il y a eu aussi Pierre-Emerick Aubameyang. Gervigneau. Gervigneau, Belanda. Et puis Maroc Chamac. Voilà, c'était le premier d'ailleurs, quand ce prix avait été imaginé par David Kalfa et Christophe Carmarans, nos collègues du service Internet de RFI. Alors André Ayou, on va tracer votre portrait. Et on a confié ça à la plume d'Olivier Pront. Vous souriez déjà. C'est moi qui vais avoir des problèmes à la fin. On se voit après. André Ayou, alors vous avez 25 ans, des lunettes, des casquettes, pas de bol, pas aujourd'hui. Pas de lunettes, pas de casquettes, ça tombe mal. 11 buts et 3 passes décisives cette saison. Elle ne veut pas de casquettes. Elle a eu aujourd'hui quand même, bien tranquille. C'est une bonne maman, on en parle aussi après. Vous venez d'une famille où en gros, si on n'aime pas le foot, c'est pas de bol. C'est comme ça. Le papa Abedi Ayou dit Pelé, footballeur, donc les plus belles heures de l'OM. Au tournant des années 80-90, il en était. Vos frères, Jordan, footballeur, 23 ans, formé à l'OM, aujourd'hui à l'Orient. 13 buts et 6 passes décisives. On va peut-être revenir là-dessus, c'est mieux que vous. Enfin, c'est vous qui avez le prix. Abdelrahim, joueur, footballeur, 27 ans, passé par l'Egypte et la Belgique. Aujourd'hui au pays, du côté de la Chantique au Toco. C'est bien ça. On pourrait aussi ajouter les oncles, donc Kwame, footballeur. Même votre fille, Inaya, est née pendant un match de Ligue des Champions que vous disputiez avec l'OM face à Arsenal. Il y a quand même des trucs, c'est comme ça. Finalement, c'est pour votre petite sœur, Imanik. Ça n'a pas dû être simple. Du coup, elle est devenue chanteuse, mannequin. C'est à peu près ça ? Un peu de tout. Un peu de tout. Mais pas de foot. Emma, que dire de ma, votre maman. Là aussi, je vais faire gaffe, elle est juste dans mon dos. L'histoire raconte que c'est elle qui, en fin 2004, vous aviez 15 ans, appelle depuis Accra Pape Diouf, patron de l'OM. Pape, plusieurs clubs veulent des garçons. Je ne les laisse partir que si tu me donnes ton accord. Ancien agent et surtout ami du papa Abedi. Le bon pape fait donc venir André. Et Jordan organise un essai. Il est bluffé. D'aider, vous restez. Jordan, lui, il est prié de rentrer, mais il reviendra un an plus tard. C'est à peu près comme ça que ça se passe ? Oui, Jordan, oui, c'est ça. Jordan vient. Il était trop jeune pour rester. Il ne pouvait pas rester au centre. Alors, voilà, elle en fait signer en disant que l'année prochaine, comme ça, il ne va pas partir ailleurs. Et comme ça, ma a gardé Jordan encore un petit peu près d'elle. C'est parti donc pour devenir pro. Le rêve ultime, celui que vous avez toujours eu en tête. Très tôt, ne dites pas non, parce que la vérité vient de la bouche de Tonton Aimé. Et on ne contredit pas Tonton Aimé, n'est-ce pas ? C'est dur de le contredire. Il faudra nous dire d'ailleurs qui est ce Tonton Aimé un petit peu plus tard, qui vous a connu tout petit et déjà très mauvais perdant, apparemment. On y reviendra. En passant, il faudra aussi qu'on parle gastronomie tout à l'heure dans cette émission. Au menu, le tchep de Tata Marilyn. Parfait. Ah non, mais si jamais il y a des ménagères qui nous écoutent. Vous êtes allés loin. Franchement, on est surpris. Ça, c'était avant l'OM. Avant Lorient, puis Arles-Avignon, où vous êtes la mauvaise saison. Traité en Ligue 2 quand l'OM fait le doublé Coupe de la Ligue, Championnat. Bon, on ne peut pas être partout. Bon, depuis, vous vous êtes rattrapé. Coupe de la Ligue 2011, Coupe de la Ligue 2012, deux trophées des champions. Vous êtes l'aboyeur en chef du club Fosséen. Aboyeur, c'est plutôt un compliment. On n'est pas mal. Et des Black Stars, aussi, aboyeur, où vous avez tout connu. Le très bon, Cannes et titre mondial en moins de 20 ans en 2009. Quart de finale du Mondial 2010. Du tout bon, tout mauvais pour le Mondial 2014. Il va aussi falloir parler des choses qui fâchent. Et une finale de Cannes 2015, perdue d'un cheveu. Et là aussi, il va falloir aussi revenir sur ses larmes et sur cette finale. Même si on est d'abord là avec vous pour le plaisir. Et on va passer près d'une heure avec vous. Et on s'en félicite tous. Pas de soucis. Ça va ? Ça vous ressemble, ce portrait, André Ayou ? Ça me ressemble. Vraiment pas mal. Et ça me surprend. Bon, après, il y a juste quand... C'est vrai que ma mère discute avec Pape Diouf pour qu'il vienne et tout. Mais il y a ma tante Hala qui est vraiment derrière tout. Derrière tout. Et voilà, si aujourd'hui j'en suis là, c'est vrai que maman a fait beaucoup. Mais ma tante Hala, la soeur de maman, y est pour énormément. Je me demandais avec cette histoire de Pape Diouf. J'ai même lu dans ce même article qu'il vous donnait de l'argent de poche. Il était généreux, oui, Pape Diouf ? Il y en avait un peu de l'argent de poche. Ça dépendait des résultats scolaires. Je ne sais pas. Pas assez, apparemment. C'est vrai que, voilà, Pape Diouf a été comme un papa. Et c'est comme un papa, un peu plus même. Ça ne peut pas changer qu'il soit président de l'OM. Ça ne change pas. Il a été agent de mon père et il a été comme un père pour mon père. Alors pour moi, voilà, c'est quelqu'un de très important dans ma carrière. Et voilà, il le restera jusqu'au bout. André Ayouf, vous êtes désigné meilleur joueur africain de Ligue 1. Et ça, ça a sensibilisé vos camarades de l'OM. Du plus ancien au plus jeune. On va écouter les réactions croisées de Steve Mandanda et de Florian Thauvin au micro de Christophe Diremzian et de Tony Selyez. C'est clair qu'il fait une superbe saison et il a annoncé qu'il quitterait le club. Ça va être une perte très importante pour le club parce que c'est un joueur important. Moi, j'aimerais qu'André Ayouf reste à l'Olympique de Marseille. André Ayouf, c'est un leader. C'est un joueur important pour l'équipe. Lorsqu'il était à la Cannes, ça nous a fait du mal. On aurait aimé qu'il soit avec nous. Mais qu'il crie dessus, c'est pour nous encourager, pour nous motiver. L'idée, il y a un truc qu'on ne peut pas lui retirer. C'est la grinta qu'il peut avoir. Tous les matchs, peu importe le match, il a toujours cette envie. Et l'ambition de gagner. C'est quelqu'un de décisif. C'est quelqu'un qui fait un travail énorme pour le collectif. Voilà, ça va être une perte pour le club. Aboyeur, leader de l'OM, c'est des mots qui vous correspondent. En tout cas, c'est l'image que nous, on en a quand on vous regarde sur un terrain ou à travers la télé. Peut-être. Je pense qu'avec les années qui se sont achaînées, j'ai eu encore de plus en plus de boulot à faire. J'ai eu un rôle qui devenait de plus en plus important. Et voilà, j'ai essayé de le mener au mieux possible. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'opportunité de gagner de titre ou quoi que ce soit du championnat. Mais je pense que dans l'ensemble, on a fait un gros boulot. Je suis très content de ce que j'ai fait à l'Olympique de Marseille. J'apprécie vraiment ce que Steve et Flo ont dit. Parce que j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour le groupe. Des fois, je me fais passer un peu secondaire pour aider le collectif. Et quand c'est vu par ses coéquipiers, c'est l'essentiel. Alors voilà, je suis quelqu'un qui a tout connu à l'OM. Et à chaque fois que j'étais sur le terrain, j'ai toujours tout donné comme en équipe nationale. Alors je vais connaître autre chose bientôt et je ne sais pas ce qui m'attend. Christophe ? On est là à souligner tous vos mérites sur cette saison. Vous recevez aujourd'hui le prix Marc-Vivien Foué. Est-ce que pour vous, cette saison, c'est la meilleure depuis vos débuts à l'OM ? Une des meilleures. Après, je pense qu'il y a la saison 2010-2011, 2011-2012 aussi. Ce sont deux saisons qui ont aussi été pas mal. Parce qu'on finit deuxième, on gagne le titre. Je suis assez décisif. Mais cette année, elle est un peu différente. Parce que j'avais un rôle encore plus important que ces années précédentes. Et j'ai su être décisif. Après aussi, je suis parti à la Cannes. J'ai loupé pas mal de matchs. J'ai été assez régulier. C'est ce qui était important pour moi cette saison. Je m'avais donné cet objectif d'être régulier tout au long de la saison. J'ai réussi ce pari. Je suis très content. C'est le boulot qui m'a fait faire ça. Il y a quelqu'un qui parlait d'un joueur qui parlait de Grinta tout à l'heure dans l'interview. C'est vrai que votre combativité, c'est vraiment une de vos caractéristiques majeures. Et on se souvient de cet épisode il y a trois ans où votre épaule, vous vous souvenez de cette histoire, évidemment. Par exemple, déjà à la Cannes, vous en aviez souffert à la Cannes 2012. De cette épaule qui se déboîtait à plusieurs reprises. Il y a eu un choc aussi avec Serge Aurier qui était tout petit à l'époque, qui était défenseur à Toulouse. On vous avait remis l'épaule sur le terrain. Il y a eu une opération ensuite. Mais cette façon de surpasser la douleur, là, vous sentez que vous avez une force particulière par rapport à vos congénères ? Non, je ne sais pas. Je pense que... Parce qu'on dit souvent que les footballeurs jouent blessés. Mais vous, plus que d'autres peut-être. Oui, mais je ne sais pas. Ils ne jouent pas. Je ne sais pas, mais franchement, je pense que j'aime trop le foot pour ne pas jouer, en fait. C'est ça. J'ai du mal à accepter de ne pas être sur le terrain. Des fois, ça m'a aidé, des fois pas. Mais j'essaie toujours de tout faire pour jouer. Après, si c'est bien ou pas, je ne peux pas vraiment le dire. Mais souvent, j'ai eu le soutien des entraîneurs qui voulaient que je joue, du staff. Alors, quand on sent ça et on sent aussi les joueurs qui veulent que tu joues, alors bon, ça me pousse à jouer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épisodes avec l'épaule, le genou, etc. Mais je l'ai toujours fait avec bon cœur et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que, comme je dis et je le répète, ce club m'a toujours tout donné. Et je sais que je n'ai jamais triché et que j'ai toujours donné tout ce que j'avais. Justement, André Ayou, vous faites l'admiration de beaucoup de gens et notamment d'anciens de cette équipe de l'OM. Notamment, Habib Bey, l'ancien capitaine de l'OM et défenseur. Je lui ai envoyé un petit texto dernièrement pour lui dire que c'était vraiment l'âme de cette équipe. Il donne tout, il ne le calcule pas. Il a du talent. Quand vous êtes dans sa position en fin de contrat, ce n'est jamais facile à gérer. Lui, il l'a fait avec beaucoup de professionnalisme et c'est pour ça que je le félicite. Il a porté cette équipe de Marseille parfois sur ses épaules, dans l'animation, dans sa façon d'emmener tout le monde avec lui, d'être dans la motivation. Il marque des buts. Il a énormément grandi par rapport au temps où je l'ai connu moi. Il est devenu très professionnel, dédié à son métier. C'est quelqu'un de très, très simple, qui a eu beaucoup, beaucoup de respect pour les anciens et ce qu'ont fait les anciens dans ce club. Quand j'ai envoyé ce petit message, il m'a juste répondu. Je suis touché que ça vienne de toi, grand frère. Donc, ça veut tout dire dans le respect qu'il peut avoir pour les anciens. Je pense qu'il était à bonne école. Bravo Dédé. Bravo Dédé pour ce qu'il a fait cette saison. Et le peuple marseillais est fier de lui. Voilà, il aurait voulu être là, Abibé, mais il ne pouvait pas être là, notre participant régulier aussi à Radio Foot. Hervé Penaud ? Oui, c'est vrai qu'André, il y a une question que je me suis posée. Est-ce que tu as déjà joué sans avoir mal ? Parce que je l'ai vu dans des circonstances, joué, ayant mal au jeu, finale de la calme, mal à la cuisse. On parlait de l'anecdote. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé en plein match. Deux fois, il se démet l'épaule. Il y a d'abord le docteur qui vient. Après, il y a Aguilmang Badou, un de ses coéquipiers, qui vient, qui va lui remettre. Et d'un seul coup, il voit l'épaule de côté. Ah ! Et il part en courant. Il faut que quelqu'un du monde touche pour venir lui remettre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de jouer sans douleur ? Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est long quand j'avais 8 ans. C'est long qui vous recul. Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est vrai que quand on joue avec des douleurs, on les empire un peu. Alors, ça fait que tu compenses. Alors, après, tu as mal quelque part d'autre. Mais comme j'essaye de toujours être professionnel, j'essaye de faire le maximum de soins, j'essaye de compenser autrement. Et des fois aussi, avec franchement le staff qui me connaît par cœur, le docteur qui connaît mon corps aussi par cœur depuis que j'ai 16 ans, il me connaît. Alors, il sait aussi très bien me gérer. Et il sent quand des fois, je dois couper un peu ou rester. Alors, on arrive toujours à trouver le juste milieu entre s'entraîner dur, pas s'entraîner dur, gérer. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé tout au long de ma carrière à Marseille. Alors, je voudrais vraiment remercier tout le staff médical aussi parce qu'ils ont fait un vraiment gros boulot. Vous allez écouter. C'est ceux qui vous connaissent par cœur aussi et qui vous aiment. Ils vous le disent. C'est les supporters de l'OM rencontrés dans Marseille par Tony Selyez. Youssez, un guerrier depuis tout petit. ses parents, son père. C'est l'OM en lui, Youssez. C'est un chueur. Il a faim. Il aime l'OM. Il a l'OM dans le cœur. À Marseille, on aime ça. Il colle aux couleurs. Même à la peau, il colle de partout. Maintenant, à Youssez, on ne t'en va pas. On ne l'oubliera jamais, comme son père. André Aziou, c'est Marseille. C'est l'Agnac. C'est l'amour du maillot. Ça représente vraiment l'OM, en fait. Il incarne les valeurs de l'OM. Tout bébé, je peux dire, il est né dans l'OM. Il est né dans cette ferveur, dans l'histoire du club. Surtout, voilà, son père a marqué aussi le club. Donc, il y a aussi un attachement du fait que c'est le fils d'eux. Mais il a su prouver qu'il était autre chose que le fils d'eux. Et s'il s'en va ? Mais je ne veux pas qu'il parte, moi. Je serais prêt à donner mon salaire. Tout, ma vie, mon appart, mon argent. Je veux qu'André reste, voilà. Et la famille Pelé, vous dites quoi ? Vous espérez qu'il y ait une troisième génération ? Oui, bien sûr. Une troisième génération, ça serait super beau. Ça continuera dans l'histoire pour l'OM et surtout pour la famille Ayo. Il faut qu'il fasse plein d'enfants. Il faut que vous fassiez plein d'enfants, André. Il faut faire des garçons, surtout. C'est franchement très touchant. Mais quand je dis très touchant, ça me touche énormément. Parce que déjà, prendre la décision de quitter l'Olympique de Mansa avec le président a été très, très compliqué. Mais ça, quand j'entends les supporters, ça me... Ça vous touche ? Oui, vraiment. On y revient, André Ayou, dans la deuxième partie de Radio Foot International, juste après la pause d'informations. Soyez au rendez-vous.